Le report des élections locales, il y a au fond des raisons budgétaires. On nous avait dit depuis le club de Paris qu'étant allé chercher 2 000 milliards, nous en avions récolté 7 000 milliards. Ce n'est pas vrai. Maintenant les faits sont têchus. On se rend compte que nous n'avons pas les moyens de nos politiques. Impréparation donc du pouvoir. Impréparation des forces de l'opposition qui, semble-t-il, sont plus pressées à aller à un dialogue national pour bricoler un gouvernement et des ententes provisoires que d'aller véritablement à la racine du mal. La racine du mal, c'est des choix politiques hasardeux qui tournent tous autour du culte de la personnalité du président de la République. Or, il semble bien que pour qu'il y ait culte, il faut que la personnalité soit à la hauteur. Or, il semble de plus en plus qu'on en demande trop au président Macky Sall, qui n'est pas peut-être la personne la plus indiquée pour conduire dans ces eaux troubles l'avenir du Sénégal. Il est habile à régler des comptes. Ça, il est très habile. Il est habile à enfermer des gens en prison. Il est habile à clignoter à droite et à tourner à gauche. Mais tout ça, c'est des habiletés, finalement, qui ne sont pas signes d'une grande intelligence, qui sont signes peut-être d'une ruse. Mais avec la ruse, on ne va pas bien loin. On sait que les fonds politiques servent souvent à financer des listes adverses. Donc, il pourra financer les listes qui l'intéressent et nous jouer encore le jeu de la démocratie. Le mal du Sénégal est profond. Et je pense qu'il va au-delà de toutes ces consultations électorales. Il y a un problème éthique, un problème moral, un problème de fond que les Sénégalais doivent aborder avec sérieux et avec rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada